bonjour à toutes et à tous bienvenue sur ma chaîne mes recettes préférées et plus aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle recette une recette salée bien fraîche pour la saison une recette donc grecque on va faire ensemble aujourd'hui le tzatziki donc vous aurez besoin des ingrédients suivants vous aurez besoin donc d'un concombre deux yaourts à la grecque nature de l'huile d'olive une gousse d'ail du sel du poivre et de la nette la liste détaillée complète des ingrédients se trouve en barre d'information ci dessous alors dans un premier temps ce qu'on va faire on va éplucher notre concombre on va le couper en deux dans le sens de la longueur on va retirer les pépins et ensuite on va venir le râper on va le saupoudrer de sel et on va le laisser dégourger pendant 30 minutes environ alors voici le concombre donc il a été épluché et vous avez vu j'ai retiré donc le coeur tous les pépins donc maintenant ce que je vais faire dans un saladier je vais le râper vous le rappez comme vous voulez un grossièrement finement comme vous voulez donc je le rappe et je reviens vers vous alors voici le concombre donc qui a été râpé grossièrement donc j'ai râpé avec une râpe manuelle mais vous pouvez le faire avec le robot si vous préférez voyez j'utilisais ça pour râper donc là je le laisse égoutter dans la passoire pendant environ 30 minutes je vais mettre un petit peu de sel par dessus pour dégorger au maximum voilà et là on va laisser dégorger on a dit 30 minutes et dans 30 minutes je reviens vers vous pour la suite de la recette alors les 30 minutes sont largement passées donc là on voit bien tout l'eau qui a rendu les concombres donc on va essorer avec la cuillère on va continuer à essorer le maximum et on va rejeter le reste alors donc ce qu'on a essoré on va les mettre dans un saladier alors pour bien les essorer je vous avoue il n'y a pas mieux qu'à la main donc là je les ai bien essoré à la main donc voilà là on va pouvoir ajouter nos deux yaourts à la grecque voilà maintenant ce qu'on va faire on va hacher au couteau notre gousse d'ail le plus finement possible je retire je retire les germes pour que ce soit un peu plus digeste voilà donc là je vais hacher finement la gousse d'ail et je vais l'incorporer au concours au comble et au yaourt grec donc je finis de bien bien couper le plus finement possible et je reviens vers vous alors voici la gousse d'ail donc j'ai essayé vraiment de l'émincer au couteau le plus finement possible donc là je la rajoute un autre mélange on va rajouter ensuite du poivre et la nette donc la nette on va mettre une cuillère à peu près à soupe alors il y a une autre version qui existe à la menthe donc si vous voulez mettre de la menthe vous pouvez aussi mettre de la menthe voilà donc moi j'ai mis deux cuillères à soupe d'anate et là on va mélanger on va rajouter aussi l'huile d'olive donc l'huile d'olive on va mettre l'équivalent de deux cuillères à soupe et là on va bien mélanger le tout et ensuite on va le mettre au frais parce que ça se mange frais et donc vous pourrez le manger avec du pain pita vous pourrez le tartiner pourquoi pas également dans vos tranches vos tartines de pain vous pouvez également l'utiliser en tant que sauce pour accompagner vos viandes vos grillades c'est très très bon surtout ça se consomme bien frais et donc ça change vous pouvez également si vous voulez d'autres recettes de ce style vous aurez le houmous donc la purée de pois chiches sur la chaîne vous avez aussi le guacamole une espèce de purée d'avocat voilà vous voyez il ya plusieurs alternatives bien sympa pour les apéritifs dînatoires pour les barbecues et voilà donc la recette est prête donc bien entendu vous goûtez vous rectifiez l'assaisonnement et maintenant je vais le mettre au frais minimum une heure un minimum une heure faut que ça soit bien frais et après je reviens vous vers vous dans une heure je le servirai dans une petite coupe elle et voilà je vous retrouve dans une heure alors voici notre tzatziki sorti du frigo bien bien frais et donc là vous voyez il est bien frais donc là je vais pouvoir le servir dans le plat de présentation et donc pour vos apéritifs parfaits vous pouvez grignoter avec des petites chips des petits des petites choses salées là vous voyez les petits bâtonnets même des bâtonnets de carottes excellent avec des bâtonnets de carottes des bâtonnets de concom vous voyez vous pouvez également excellent avec les brochettes excellent avec vos brochettes voilà et c'est très facile après pour la déco vous pouvez parsemer d'un petit peu d'aneth comme ça voilà et pourquoi pas un filet d'huile d'olive et bien voilà on arrive au bout de cette vidéo j'espère que la recette vous plaira n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait à liker les recettes que vous appréciez et activer la petite cloche pour être sûr de ne pas rater les prochaines recettes bye bye